Toujours en Uruguay, mais à quelques kilomètres de Punta del Este, rencontre avec Laurent, un Vendéen débarqué en Amérique du Sud il y a 30 ans. Après un grand restaurant à Buenos Aires, le cuisinier qu'il est est venu s'installer ici, à Rosé Ignacio. Ça souffle et ça roule. Et si la mer l'inspire, c'est sa cuisine française avant tout qu'apprécie la riche clientèle du secteur, car ce village, c'est un peu le Saint-Tropez de l'Estuaire. Et il s'y est fait un drôle de nom, notre ami Laurent. Ici, il y a beaucoup de gens qui ont de surnoms. Mon copain, le flaco, si t'es avec les cheveux noirs, on te dit le nez, si t'es gros, on te dit le gord. Et pour un Français qui cuisine, on dit quoi ? Et moi, on m'appelle le franchute. Le franchute, c'est une connotation sympathique ? C'est sympa. Qu'est-ce qui t'a plu ici ? Parce que c'est ce pays qui t'a appelé un peu, c'est cet endroit-là qui t'a fait venir, non ? Ce qui m'a plu, c'est que c'est un pays super tranquille. Et en plus, il y a beaucoup d'espace. L'espace est à toi. Moi, j'ai un petit terrain de 4000 m² en France, j'aurais jamais ça. J'ai la vue sur la mer, d'un côté, j'ai le campo, d'un côté, les bois. C'est super, tu t'as tous les jours avec la vue de la mer. La mer, elle change toujours les couleurs. Tu l'écoutes de loin. Ça résonne, quoi. Puis ça sent bon. Et la cuisine française, alors, elle intéresse du monde ? Les gens sont très contents avec la cuisine française. Très contents. On a fait beaucoup de progrès parce qu'au début, il n'y avait pas beaucoup de produits. Les gens ne comprenaient pas beaucoup ce qui se passait, les goûts, tout ça. Mais de peu à peu, on a fait une éducation. On a implanté la cuisine française. Et maintenant, il y a beaucoup de restaurants français, il y a des restaurants italiens, chinois, japonais, qui, il y a 30 ans en arrière, il n'y avait rien. C'était steak frites avec une salade, laitue, tomates et oignons. Ça, c'était le but ? Un rêve d'être ambassadeur des valeurs culinaires français ? Tu sais que j'ai toujours aimé, ça, ça m'a toujours plu, ouais. J'ai fait un plat qui s'appelle la raie aux safflons, ça fait 30 ans que je le fais. J'ai des clients qui me téléphonent, qui me disent, écoute, dans deux ou trois jours, on est à la punta. Tu m'achètes, tu me fais le plat de raie ? Je lui dis, ok, bon, non ? On va au port et on achète la raie. La cuisine, c'est un cadeau que tu fais quand tu cuisines pour quelqu'un. Il y a des fois, il y a des clients qui vont pêcher et tout ça et je dis, écoute, j'ai un lingua d'eau, une sole. Je te l'amène, on la cuisine ensemble ? Allez, viens, on y va. C'est au lieu des copains, en fait. Exactement. Une confidence, ce n'est pas un hasard si Laurent est venu là, face à l'océan. Quand tout jeune il travaillait dans l'Orientexpress, il s'y était fait un ami originaire de ce village. Et c'est là qu'ensemble ils ont commencé leur aventure professionnelle. L'un a désormais un resto branché sur la plage. L'autre, Laurent, reçoit sa clientèle un peu à l'écart. Et ici, autour de sa table d'hôtes, le principal ingrédient, c'est la convivialité. Bon, t'es prêt ? Moi, je suis prêt, ouais. Tu viens de me donner un coup de main ? On a des blanc de neige à faire. Ah, c'est pas ma spécialité. On laisse Laurent au fourneau pour repartir vers l'Argentine. Vous savez que l'histoire récente de ce pays a laissé des traces indélébiles.